Comment ils vont eux ? Rassurez-vous hein, rassurez-vous c'est de la tisane à l'intérieur Je suis pas encore au point de sombrer dans l'alcool en prépa C'est de la tisane avec juste du thym et du romarin Parce que j'ai juste chopé la crève donc Désolé si j'ai une voix de fumeur aujourd'hui Ce n'est pas la prépa, ce n'est pas la névrose C'est bien le rhume Comment allez-vous, comment allez-vous, comment allez-vous Ça fait longtemps, ça fait super longtemps On est le 23 février à l'heure où je tourne la vidéo Et ça fait bien deux mois que j'ai pas fait de vidéo Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je vais expliquer dans cette vidéo le pourquoi, du comment J'ai pas été là déjà, j'espère que vous allez tous bien J'espère que vous êtes en forme, que vous arrivez à survivre Si vous êtes en prépa dans vos études en général Voilà, j'espère que vous survivez bien, que vous allez tous bien Avant toute chose, avant toute chose J'ai deux petites annonces à faire en fin de vidéo Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par les annonces Je pense que ça peut vous intéresser Donc, 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 pourquoi je n'ai pas donné de nouvelles pendant deux mois Eh bien, il y a une raison très simple à cela, je vais vous la montrer tout de suite Voilà, la raison de mon absence, c'est très exactement ceci Pourquoi ceci, vous allez me dire ? Pourquoi ceci ? Ce n'est pas à cause de cette délicieuse madeleine fourrée au chocolat que voici Mais bel et bien à cause de leur nom Car le caire, voyez-vous, le caire m'est tombé dessus M'est tombé dessus pendant ces deux mois Et je n'ai pas pu faire de vidéo, j'ai été pris par le temps J'ai été submergé par l'algebra linéaire comme jamais Pour ceux qui n'ont pas la ref, le caire, ou plutôt noyau en algéblinaire Si on doit le dire en termes corrects franco-français A une définition propre en algéblinaire Donc c'est pour la petite blague, tout ça, tout ça Parce que même si on n'est pas là pendant deux mois, on garde de l'humour, évidemment, sur cette chaîne C'est quand même mal fait ces trucs, hein, vraiment Un embellage plastique pour chacune des madeleine Niveau écolo, c'est vraiment... Les maths ne sont pas écolo en manière générale, hein Les maths ne sont pas du tout écolo Donc, je trouve du jeu, pardon Oui, donc ce que je disais, c'est que l'algebra linéaire, nous était tombé dessus en début janvier Le prof a décidé de se dire, bon, ben, on va essayer de plier une grande, grande partie de l'algebra linéaire pendant ces deux mois Ce qui fait qu'on a vu, ben, tout ce qui est de la généralité avec l'algebra linéaire Alors pour ceux qui ne savent pas l'algebra linéaire, si je devais la décrire, pour moi, c'est vraiment la conception même du délire d'un mathématicien qui se dit Tiens, 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 tiens Dans le monde, il existe quelque chose de très concret qu'on utilise tout le temps, qui sont les vecteurs Les vecteurs, vous les avez vus au collège, vous les voyez encore au lycée Vous voyez ça à travers la géométrie dans l'espace, à travers la géométrie Bref, les petites flèches comme ça qui pointent deux points, vous les voyez partout Eh ben, les mathématiciens vont se dire, mais si on généralisait le concept Et en fait, les vecteurs, c'est pas des vecteurs Non, ben non, c'est trop simple Les vecteurs, ça devient des fonctions, ça devient des suites, ça devient des polynômes Et d'ailleurs, on va dire, on va pas se limiter juste à la troisième dimension À la quatrième dimension qui, comme pour vous et moi, j'imagine, est très clair à visualiser La quatrième dimension, tout ça, tout ça Eh ben, on va pas juste se limiter à cette dimension-là On va résonner en dimension n, on va résonner en dimension infinie Pourquoi, pourquoi, pourquoi se limiter, en fait ? Et puis d'ailleurs, on va se dire, mais tiens, 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 c'est l'espace vectoriel qu'on vient de créer En fait, on peut les relier entre eux avec des fonctions, ce qu'on appelle des applications linéaires Qui associent des objets d'un espace à un autre On va se dire, mais tiens, 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 en fait, ces fonctions f2x, là, quand on l'écrit Ça ressemble vachement à une maîtrise, quand même, quand vous regardez la fonction, là, vous la voyez écrite, comme ça Par exemple, f2xy est égal à x plus y Et en fait, là, clairement, on voit s'afficher le cadre de la matrice, le petit tableau, comme ça Et puis d'ailleurs, tout de suite, évidemment, on va comprendre pourquoi, de manière super limpide Le produit matriciel a été créé comme ça Et on va comprendre, en fait, que c'est extrêmement intuitif De faire tomber, comme ça, les lignes sur les colonnes Ou d'utiliser la formule super dégueulasse, là, qu'on apprend au lycée Et qu'en fait, tout découle, tout simplement, de compositions d'applications linéaires Tout ce qu'il y a de plus basique, évidemment Ha 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 ha, qu'est-ce qu'on est forts en maths Bref, donc, pour moi, l'algèbre linéaire, c'est vraiment ce délire de mathématiciens Qui ont décidé, parce qu'ils s'ennuyaient très probablement à l'époque, au XVIIIe siècle, au haute qui ont été des cailloux Qui ont décidé de généraliser une notion, de développer la théorie autour Et en fait, ça sert énormément dans plein de domaines, l'algèbre linéaire On en rencontre partout, on en rencontre en économie, on en rencontre en physique On en rencontre, tout simplement, juste avec les vecteurs Vous-même, pourriez-vous allumer des cours de la bourse, bref L'algèbre linéaire a des applications à peu près partout Dans tous les domaines scientifiques qui vous entourent Et cette notion découle juste d'une petite généralisation des vecteurs Connais depuis notre plus tendre enfance Et que voilà, maintenant, ça a été généralisé Et je trouve que c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui est fascinant, en maths Donc bref, on a été submergé de la vecteur linéaire pendant ces deux mois D'autant qu'il n'y avait pas que ça, évidemment Puisqu'on fait dit qu'on a commencé à aborder la mécanique Et waouh, 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 waouh On s'est retrouvé à un déesse à devoir avoir Deux particules comme ça qui arrivaient l'une sur l'autre On devait les étudier depuis leur référentiel barycentrique Et là, d'un coup, il y a un troisième objet là, comme ça, qui arrive Une troisième particule qui arrive et qui dit Waouh, je suis là ! Et les deux autres particules, elles sont Waouh, une nouvelle particule, ça chamboule tout Et on doit tout refaire et tout En prenant en compte cette particule, et là, mince Il n'y a plus conservation d'énergie mécanique Alalalala, qu'est-ce qu'on va faire ? Problème à trois corps Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça Évidemment, c'est un grand classique de la MPSI Qui n'a pas résolu le problème à trois corps Pendant sa sup Après, on rigole, on rigole, mais on commence à avoir des déesses un peu dures Par exemple, on a eu des concours blancs récemment Ce qui a également pris pas mal de temps, je ne vais pas le cacher à réviser Mais pendant ces concours blancs, notamment, on a eu une épreuve d'informatique Et l'épreuve d'informatique était un petit peu dure On a tous un peu galéré, certains ont fait la moitié du sujet Bref, c'était assez dur Puis en sort de la salle, on regarde le sujet Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet XENS d'informatique Bon là, on s'est dit Ah bah d'accord, bah c'est pour ça qu'on a un peu galéré Mais bref, oui, on commence à être submergé par pas mal de trucs Par pas mal de travail D'autant plus que la mécanique, on ne l'a pas forcément vue qu'en physique Mais également en SI, on a commencé vraiment à aborder la mécanique en SI Et là, c'est là où on se rend compte qu'en fait, la SI, c'est pas que des maths On n'a pas juste à faire des matchs ultra bourrines, à dérouler les calculs Mais il faut aussi comprendre la SI Et quand on commence à me demander de raisonner avec des trains épicycloïdaux Mon épicycloïde, il n'est pas prêt du tout, du tout, du tout, du tout A raisonner comme ça Donc, bah, on va voir, on va voir Après, il me semble avoir entendu dire que les trains épicycloïdaux étaient hors programme MP Chant que je pars en MP, oui D'ailleurs, du coup, j'ai gardé l'option 2h de SI pour partir en MP Avec 2h de SI l'année prochaine Au début de l'année, j'y croyais pas du tout Je pensais prendre un faux Mais bon, écoutez, maintenant, on y est On a encore 2 semestres, 2 semestres de SI à accomplir Concernant le français, concernant le français On a commencé à préparer la dissertation Ouais, waouh, 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 waouh En fait, ce qu'on nous demande en dissertation, c'est qu'en 2h Normalement, il y a une disserte de 2h C'est ça, 2h ? Normalement, il y a une disserte de 2h 2h à Centrale Il y a une disserte de 2h à Centrale Bref, il y a un moment où il y a une disserte de 2h Peut-être que je me raconte quand même sur ces concours Donc, à un moment, il y a une disserte de 2h Et pendant ces 2h, on est censé préparer, évidemment, un plan Un plan en 3 parties, avec 3 sous-parties Et 3 exemples par partie Ce qui fait que, vu qu'on est en MPSI, qu'on commence à être un peu chevronné en maths, évidemment En faisant l'opération 3x3x3 On remarque que ça fait 27 C'est-à-dire qu'on doit sortir 27 exemples 27 exemples tirés des livres, là, Virgile, Simone Veil et le PQ, là Ma, 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 ma C'est la merde, hein Non, mais parce que, pour que vous vous rendiez compte, vraiment, je commence déjà à avoir du mal A retenir le nom des auteurs Alors, s'il faut en plus trouver 27 exemples dans leurs livres Bah, d'accord Mais bon, j'ai l'impression qu'on va quand même s'en sortir Au bout de quelques mois, ça devrait être un peu plus rodé Mais j'avoue que là, de mon point de vue, maintenant, ça fait un peu peur De manière plus générale, je commence à me rendre compte Vu le nombre de notions qu'on commence à accumuler Parce que, vraiment, on commence à accumuler pas mal de notions venant un peu partout Et pour retenir toutes ces notions Et pour, d'ailleurs, réussir à maîtriser toutes les notions Sans qu'il y en a d'autres qui arriveront l'année prochaine Qui seront encore plus dures, à ce qui paraît Notre prof de maths nous a dit que le but de la prépa, c'est de nous submerger à la fin En arrivant au concours, on est tous submergés, tous noyés Et celui qui sera le moins noyé, qui aura peut-être un bout de bras Qui dépasse hors de l'eau, qui réussira ses concours Évidemment, il n'y a pas vraiment le temps de se pencher sur un chapitre Et de l'approfondir, de créer des liens, des connexions Entre les différents chapitres, puisque, vraiment, on est tête baissée dans un chapitre On le plie en une semaine et on passe à l'autre chapitre Et on continue comme ça à ingurgiter, ingurgiter, ingurgiter Jusqu'à l'indigestion Et rangement, donc, comment on va réussir à retenir toutes ces informations Oui, c'est super vertigineux J'ai l'impression qu'on est presque comme des alpinistes Comme des alpinistes qui grimpons, je sais pas, la Tour Eiffel Le Mont Everest, la Lune même Grimpons comme ça, juste à la force de nos bras, juste avec nos ongles Comme ça, accrochés à la paroi, en essayant d'esquiver Comme ça, fou, fou, toutes les pièges des notions des concours Et bam, comme ça, on se prend une notion en programme Bam, comme ça, un train épicycloïdal, et on commence à tomber Comme ça, il faut se raccrocher, se raccrocher à la paroi Pour ne pas sombrer dans les abîmes Les abîmes de l'échelle, du burn-out, de la névrose C'est ce que disait une personne de ma classe C'est qu'on est vraiment rentré dans le mode de vie, dans le style de vie prépa, je pense Dans ces deux derniers mois, et plus généralement pendant ce semestre Où là, on a pu vraiment mettre en place une routine Les jours qui s'enchaînent, avoir nos petites habitudes Et vraiment comme ça, au fur et à mesure des semaines Engloutir, 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 engloutir Et engloutir encore des notions Jusqu'à arriver au concours dans deux semestres Parce qu'il reste plus que deux semestres, en fait Oui, parce qu'à la fois, j'ai l'impression que ce semestre est passé super rapidement Comme je disais, justement, il y a vraiment une routine qui s'est créée On enchaîne les semaines comme ça Et vraiment, je pense, vu qu'on fait tous les jours vraiment la même chose Et qu'on est en plus en internat, donc on est vraiment constamment plongé dans la prépa J'ai presque l'impression de perdre un peu la notion du temps Certaines semaines où je me dis, ah mais si, en fait, on est déjà jeudi Le DS, il est dans deux jours, mais en fait, je pensais qu'on était mardi Qu'il restait encore du temps dans le DS, mais en fait, non, pas du tout Le DS, il est demain, ah, c'est la panique Et les week-ends n'arrangent pas vraiment, parce que, puisque le week-end Entre se reposer de la semaine pour pouvoir attaquer la semaine d'après Et continuer à travailler, faire les DM, à remplir les séances Ce qui nous sont donnés pour la semaine d'après Les week-ends passent aussi super vite, si bien qu'en fait Ces deux premiers mois de 2023, j'ai l'impression qu'ils sont passés Vraiment super vite, pour moi, les vacances de Noël C'était hier, donc vraiment, j'ai l'impression que tout défile Super rapidement, et en même temps J'ai l'impression quand même que ça passe, entre guillemets Un petit peu lentement aussi, je vais pas vous cacher Que les deux dernières semaines, avant les vacances, j'étais quand même Plutôt fatigué, j'avais du mal à récupérer, alors qu'habituellement Je récupérais plutôt bien le week-end pour les semaines d'après J'avais du mal à récupérer les week-ends, j'avais du mal à me reposer Alors que je dormais normalement, j'avais un temps de nuit normal De 7-8h, bah j'étais quand même super crevé Le lendemain, j'avais du mal à récupérer Donc je pense déjà que les vacances là étaient vraiment Essentielles, on les attendait avec impatience Et je me demande aussi d'où ça vient, alors soit ça vient peut-être de l'hiver On avait été prévenu que cette période était la plus dure De la prépa, entre l'hiver, entre le froid Les annuites qui arrivent assez rapidement, c'était la période la plus dure Mais en même temps, j'ai l'impression que ce serait très intense De prépa, en fait, vraiment, est très très épuisant Et je me dis, waouh, on va devoir encore tenir deux semestres Comme ça, bah je comprends en fait Ceux qui derrière, veulent pas forcément faire des 5 demi Parce que, bah ils en ont marre en fait Là, les deuxièmes années, on les voit, ils sont bientôt à leur concours D'ailleurs, big up à vous, big up à vous, vous allez tous gérer au concours Bon courage, force, force et défoncer tout au concours Pas que vous soyez en concurrence avec nous l'année prochaine, hein, évidemment Mais bref, oui, les deuxièmes années, actuellement On voit qu'ils en ont marre, parce qu'ils font que travailler Ils travaillent tout le temps, on les voit plus C'est vraiment comme des taupes, en fait, ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on nous appelle les taupes Le nom est très bien choisi, le nom est très très bien choisi Tenir comme ça pendant les deux semaines, voir encore plus C'est... Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Mais bon, on a fini pour ça, on s'y attendait Mais c'est vrai que là, maintenant qu'on est dedans On voit encore plus la marche à franchir Et la hauteur de la montagne à grimper Donc oui, je sais pas trop quoi penser de cette... A la fois, pour moi, c'était une des périodes les plus productives Je pense, c'est là où j'ai le plus progressé Et en même temps, derrière, il y a ce sentiment de fatigue Ou de... presque de lassitude, en fait Qui s'est installé ces dernières semaines Donc, on va voir comment ça se goupille pendant les prochaines semaines On va voir comment ça se passe Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous Ce que vous êtes en prépa, je serais curieux de voir vos impressions Pour voir si vous avez appris les mêmes impressions Vous avez des impressions différentes Pour voir un petit peu... Bref, malgré tout ce travail qui nous submerge Telle une avalanche nous enfonçant 6 mètres en dessous de la neige Bah, malgré tout, on arrive quand même à tenir, je trouve Évidemment, on a moins de temps de sortir On a moins de temps de faire des défis Évidemment, tous les plus intelligents les uns que les autres Pour obtenir des pins sur nos calots Mais on a quand même des moments avec des bons délires Où, par exemple, on accroche des guirlandes partout dans la classe Avec la tête de notre prof de maths Si bien que quand il entre dans la classe, quel que soit l'angle, l'orientation de sa tête à 180, 360, à 720 degrés Il fait plusieurs tours sur lui-même Il ne peut que voir dans un angle sa tête Dans le point de la classe, c'est vraiment magnifique Ou d'autres oeuvres d'art dignes de grands sculpteurs Tels que Picasso, tels que Van Gogh De grands sculpteurs, évidemment Réalisées dans la classe des HEC Une oeuvre si touchante, mais d'un artiste inconnu D'ailleurs, je crois que les HEC cherchent toujours le coupable pour pouvoir le démembrer Donc, si tu passes cette vidéo, n'hésite pas à te dénonce Enfin, à te signer ton oeuvre en commentaire Juste en dessous, je serais curieux de savoir qui est à l'origine de cette beauté Bref, 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 bref Donc, pour faire un bilan de ce semestre et de ces deux mois écoulés A la fois, ça a été parmi les deux mois, je pense, les plus durs Que j'ai vécu personnellement en prépa Mais néanmoins, personnellement, ce que je me dis C'est qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre là Tous les obstacles qu'on est en train d'affronter Les difficultés, c'est ça Tous les défis que nous impose la prépa Et ce rythme super contraignant C'est ce qui fait pour moi la richesse de la prépa Je pense qu'on est en train de se forger D'apprendre des leçons qui nous serviront toute notre vie Donc, d'un autre côté, même si c'est fatigant J'ai des sames qui me tombent juste au menton Je suis en train de me transformer en panda Je me dis quand même que c'est vraiment l'expérience prépa en elle-même Qui se présente face à nous Et qu'il faut continuer à charbonner Qu'il faut garder la force, garder la motivation Parce que c'est ça, c'est ce qui nous forge Et là, on ne s'en rend pas compte Mais je pense qu'avec le recul qu'on aura dans quelques années On se dira, mais effectivement, c'est parmi les meilleures années Qui nous auront enseigné, je ne sais pas, un bout de l'effort Peut-être une discipline, peut-être Je ne sais pas vraiment encore Parce que je suis plongé dedans Mais ce que m'apporte actuellement la prépa Et même pour l'instant, je ne trouve pas que c'est ce qu'il y a de plus agréable Évidemment à vivre Mais j'imagine que dans quelques années On verra ces années comme source d'expérience D'apprentissage énorme, j'imagine Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit Concernant les annonces, j'ai deux annonces à faire Les annonces, j'ai fini de tourner la vidéo témoignage J'ai presque fini de la monter également La vidéo témoignage avec d'autres élèves de prépa Donc elle se découpera en deux parties Donc une première partie, il y aura une session de questions-réponses Et une autre partie un peu plus particulière Que j'ai enregistré au fur et à mesure de la conversion qui est continuée Et qui porte plus sur Stan en particulier Donc si vous êtes intéressé par Stan, n'hésitez pas à la voir aussi Même si la première vidéo pour moi est plus importante Parce que je pense qu'elle répond à pas mal de questions Et puis c'est intéressant parce qu'il y a vraiment pas mal de points de vue différents Qui interviennent dans la vidéo Donc n'hésitez pas à lâcher la cloche Ou venir checker la chaîne dimanche prochain Quand je publierai la première vidéo Deuxième annonce, c'est l'ouverture du serveur Discord Puisque certains me l'avaient demandé pendant les live study with me D'ailleurs je fais des live aussi parfois le week-end Donc si vous voulez venir passer, venir bosser avec nous C'est une bonne ambiance, on travaille, on se motive ensemble Et on essaie de charbonner tous ensemble pour avancer Donc n'hésitez pas à passer, c'est sympa, c'est chill, voilà Mais bref, plus intéressant je pense Et l'ouverture du serveur Discord Donc je mettrai le lien un peu partout Le lien ici, le lien un peu en description Donc il est là, donc dites-moi ce que vous voulez en faire Et si vous voulez que ce soit un Discord très studieux Où on travaille ensemble, on fait des maths, on échange des idées Bah pourquoi pas Et si vous voulez faire un truc plus chill pour décompresser N'hésitez pas aussi vraiment Je pense que ce serveur on va le construire selon vos envies Selon ce que vous voulez faire de ce serveur Et on essaiera de créer un truc un peu sympa, voilà Sans trop de prise de tête Mais cool quand même Bref, 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 bref Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici N'hésitez pas à venir passer dimanche prochain pour voir la vidéo témoignage A venir sur le Discord Sur ce, moi je vous dis à la prochaine Peut-être que je vais essayer d'être un peu plus régulier Peut-être qu'on va essayer d'être un poil plus régulier Qu'une vidéo tous les deux mois Bref, je vous dis à la prochaine Salut